A Kidalo Mali, les forces combattantes et les populations s'unissent pour impulser une nouvelle dynamique de cohésion. A cet effet, le gouverneur général était en visite dans le cercle de Takalo, le point de Sidi, Ag Al Baka et Moussa Togo. Le dialogue inter-Kidaloa pour la restauration de l'autorité de l'État, les renforcements de la paix et le soutien aux forces de défense et de sécurité initiées par le gouverneur et dont le lancement officiel à Illyé, le 20 août dernier, fait son chemin avec succès. Le chef de l'exécutif régional général de division Al-Hajgamou, à la tête d'une forte délégation, vient de se rendre à Koniba en vue de prêcher la bonne parole avec pédagogie sous l'arbre à Palable. Cette étape intervient après celle de Tassu Ktouzik et Tafilient. Tous les staffs régionales pour rencontrer les chefs de fraction, les leaders des communautés, toujours dans la continuité du dialogue inter-Kidaloa. Ce qui est conclu par beaucoup de résultats, beaucoup d'engagement patriotique par nos populations. Pour la paix à Kidal, en première ligne, le Conseil supérieur des Imrades est allié qui multiplie les efforts pour fédérer tous les fils du Mali autour de leur outil de défense et de sécurité. Il faut reconnaître que, dans le cadre du soutien aux autorités et aux forces de défense et de sécurité, le Conseil supérieur des Imades est allié à jouer un rôle important, à tel point que d'autres communautés sont revenues dans les girons de la République pour faire de notre pays un arbre de paix. Au terme de cette rencontre, les chefs traditionnels, les femmes et les jeunes sont engagés à soutenir les FOMA et l'administration avec tous les moyens pour la réussite de leur mission. Cette dynamique enclenchée par les autorités administratives de Kidal bénéficie du soutien sans faille de toutes les forces vives de la 8e région. C'est parti.